... À l'ivoirienne, c'est bien sûr la première séquence qui vous permet de vous installer confortablement dans cette émission et de prendre part à nos différents débats. Et elle est portée par Hervé Souoni, n'est-ce pas ? Le fils de Souoni. Ok. Une conversation bizarre entre deux personnes via WhatsApp. Le premier dit à l'autre, ma copine a perdu son père. Je suis très content. Aïe ? Parce qu'elle pourra sortir la nuit maintenant. Et l'autre dit, oh ! Tu es donc bon, hein ? Je suis content pour toi, mon frère. Il y a Dieu dedans. C'est glauque, ça. C'est glauque. C'est assez dark, assez sombre comme pensée, comme idéologie. Mais bon. Deuxième tableau. On dit que toutes les femmes sont nos mamans. Il paraît, oui. Mais est-ce que tu as déjà vu ta maman boire 15 bouteilles de bière, une bouteille de vin et manger du porc au fou pour 3 000 pour de la même soirée ? Tu as déjà vu ça ? Mais j'ai la faim, elle a soif. Quand même. Quand même. Nous nous en tiendrons de commenter, bien sûr, cette actualité. Dans tous les cas, merci Hervé Souvenir. Merci Yves. Et ce moment de sourire pour illuminer ce plateau avant de vous plonger en immersion dans cet événement culturel et musical. L'un des événements les plus courus et les plus attendus de l'année, c'est bien sûr les Prémudes 2020. On en parle juste après le serveur suivant. La grande soirée du Prémudes 2020 est prévue pour le dimanche 11 octobre à l'Ivoire. Mais une semaine avant cette prestigieuse cérémonie, des informations controversées et des éclats de voix se font entendre. En plus de tout ce qui se dit sur leurs réseaux sociaux, pour faire le tour de la question, la personne indiquée n'est autre que Soumaoro Morifere, dit le moulard. Le maître d'oeuvre du prix international des musiques urbaines et du coupé décalé. Alors, Pipo Lemic le reçoit. Cette émission, vous le savez, vous offre une des plus belles interactivités, toutes téléconfondues en plus de nos canaux. Vous avez la possibilité de nous suivre sur vos différents téléphones. Si vous avez des smartphones, vous n'avez qu'à télécharger l'application RTI Mobile. Cette application est disponible et téléchargeable sur Play Store et App Store.